Bonsoir. Vous avez du plaisir jusqu'à maintenant? Là, on s'en va dans une toune d'émotion pour moi parce que c'est la chanson qui m'a fait connaître Amy Winehouse. J'habitais à Londres en 2007 et mon colloque a été appelé pour jouer dans le vidéoclip de Amy Winehouse, Back to Black. Et j'ai été tellement fascinée par ce personnage et sa voix, ses lyrics et tout, que je la cherchais partout à Londres. J'étais une vraie fan groupie, comme on dit. Puis je me suis dit, un jour, je vais être amie avec elle puis je vais chanter avec cette femme-là. Je suis revenue au Québec puis je m'étais dit, je vais retourner à Londres pour ça, c'était mon projet de vie. Mais je n'ai pas eu le temps parce que le 23 juillet 2011, elle est décédée en poisonnement d'alcool. C'est trop jeune, 27 ans, pour mourir, surtout d'amour. Et maintenant, quand je chante Back to Black, je ne la chante pas de la même façon parce que j'ai juste l'image de sa mort dans ma tête. Fait que pour toi, Amy. He left no time to regret, et je ne la chante pas de la même façon. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada